Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog au sujet de ma sleeve, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue vous en parler, le dernier bilan était à un mois post-up. Aujourd'hui je suis à un petit peu plus de 3 mois puisque nous sommes le 4 octobre et que je me suis opérée le 1er juillet. Donc on est à 3 mois et 3 jours de l'opération. Donc je voulais vous faire un petit bilan où j'en étais au niveau de mon poids et donc vous dire comment je me sentais. Donc ne faites pas attention, je suis malade, je suis habillée comme dans une autre vidéo qui a dû arriver avant normalement. C'est normal, j'essaye de faire des vidéos quand j'ai le temps, là j'ai un petit peu de temps donc je les enchaîne. Donc au sujet de ma sleeve, je suis donc à 3 mois post-up. Donc je vais vous commencer par vous dire ce qui intéresse je pense le plus. Au niveau de mon poids, je suis aujourd'hui à 21,8 kg de perdu. Donc je suis super contente. J'ai vraiment une période où ça stagnait et là c'est reparti en flèche. Donc je suis vraiment très très contente. Je ne sais pas si j'atteindrais l'objectif que je me suis fixé pour le mois de décembre. Je vous renvoie aux vidéos précédentes mais voilà je m'étais fixée comme objectif pour le mois de décembre d'avoir perdu 40 kg. Aujourd'hui je suis à mi-parcours on va dire puisque décembre ça faisait pile 6 mois après mon opération. Je suis à mi-parcours, j'ai perdu la moitié du poids que je devais perdre. Mais je sais très bien que ça va ralentir dans les mois à venir. Donc je pense que je n'arriverai pas aux 40 kg de perdu ou alors ce sera pour fin décembre. Mais c'est pas grave. Je ne veux pas me mettre la pression. Le principal c'est que ça descende. Donc voilà. Je suis super contente. Pour l'instant je ne regrette absolument pas cette opération. Puisque c'est une question qui me revient très très régulièrement. Non je ne regrette absolument pas. Donc maintenant comment je me sens ? Avec ces 21 kg ou presque 22 kg de perdu. Je me sens bien mieux dans ma peau. C'est bizarre parce que pourtant il me reste énormément de poids à perdre. Mais plus ça va, plus je me sens bien. Même si avant je n'étais pas forcément hyper mal. Mais voilà. Je sens que je peux davantage bouger. J'ai aussi, si vous le savez, j'ai commencé une formation d'être soignante. Donc c'est quand même quelque chose... Il faut quand même avoir un certain dynamisme on va dire. Et je le ressens. Enfin je pense que je n'aurais pas eu la même force physique. Si je n'avais pas fait cette opération. Et si je n'avais pas perdu ces 21 kg. Ensuite le petit côté négatif. Depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, je perds énormément mes cheveux. Bon j'ai de la masse. Mais ça m'embête vraiment. Je les retrouve partout. Je les ramasse partout. Quand je me lave les cheveux c'est impressionnant tout ce que je peux perdre. Donc je m'y étais préparée. Dans le sens où je l'avais vu sur les forums, sur les groupes, sur Facebook. Je savais que j'allais perdre mes cheveux. Que ça pouvait arriver. Ça y est, je suis dedans. Donc j'ai tout de suite pris les choses en main. Et je prends donc des compléments alimentaires. Pour mes cheveux. Et également pour ma forme on va dire. Mon endocrinologue m'a prescrit pour le mois qui suivait mon opération. Des vitamines à zinc. Que vous pouvez trouver en pharmacie ou parapharmacie. C'est en vente libre. Je les avais prises pendant le premier mois. J'avais fini mon flacon. Et là je sentais que j'étais moins en forme. Et en plus de ça, comme je partais en stage. Je me suis dit que je vais être une vraie larve. C'est pas possible. Donc je suis allée en racheter à la pharmacie. Et je sens la différence. Même si là, j'ai pas forcément l'air très en forme. Puisque je suis enrhumée depuis 3 jours. Et que ça me prend le chou. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'opération. C'est les aléas de la vie. J'ai attrapé un enrhum à cause de la météo qui est hyper changeante. Mais du coup, voilà. Le matin, j'ai ma petite dose de comprimé. Je prends ma gélule des oméprasoles. Donc c'est un protecteur d'estomac. Donc c'est vrai que je dois prendre la première année. Et ensuite, on reverra avec le chirurgien si je continue ou pas à le prendre. Je prends 2 gélules d'azinque. Et 1 gélule pour mes cheveux. Donc voilà. Enfin, ça fait cheveux et ongles, je crois. Je sais plus. Mais voilà. Donc pour l'instant, je vois pas vraiment d'amélioration. Parce que ça fait pas très très longtemps que je prends la cure pour les cheveux. En sachant qu'il faut la faire minimum 3 mois. Donc voilà. Je ne vois pas de réel changement pour le moment. Mais j'y crois. Et de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Je suis obligée de passer par là. Donc voilà. Ensuite, que dire de plus ? Je crois que c'est tout. J'ai pas grand chose à vous dire en fait. Je me sens très bien au niveau de l'alimentation. Je mange de tout. Un seul aliment depuis l'opération. Ça y est. J'ai découvert un aliment qui ne passe plus du tout. C'est le chou-fleur. J'adore ça. Surtout en gratin. Et un soir, il y a 15 jours, j'ai voulu en faire. Enfin, j'ai fait un gratin de chou-fleur. J'ai voulu le manger. Je l'ai mangé. Mais j'ai été très très mal après. Je pense que j'ai fait ce qu'on appelle un dumping. Enfin, c'est un peu bizarre avec un chou-fleur. Parce que normalement, il me semblait que les dumpings, c'était avec tout ce qui était trop gras, trop sucré. Alors, peut-être que je me trompe. Mais, du coup, voilà. Je me suis tentée très 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 mal. J'ai été obligée d'aller m'allonger. Tellement j'étais mal. J'avais la tête qui te fournait très très chaud. Enfin, voilà. Un truc que j'avais jamais ressenti. Donc, je pense que je ne suis pas prête de remanger du chou-fleur de si tôt. Voilà. Ensuite, rien d'autre. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Tout va bien. Voilà. Je voulais vraiment vous faire ce petit bilan. Parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Donc, voilà. Je rappelle. Je suis à moins 21,8 kilos. Donc, la barre des 20 kilos a été franchie. Et ça, c'est... Enfin. C'est tout bête. Mais c'est un palier. C'est quelque chose. C'est une étape importante. Il ne me manque plus que 2 petits kilos pour atteindre les 2 chiffres. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ces 2 chiffres sur la balance. Je pense que les personnes qui n'ont... Qui ne sont pas allés au-delà des... Qui ont... Je pense que les personnes qui n'ont pas un poids qui a atteint les 100 et quelques kilos ne peuvent pas comprendre ça. Mais, voilà. Voir 2 chiffres sur la balance, ça va... Ça sera quelque chose de... Je pense que ce sera un jour où je serai de bonne humeur. Comme le jour où j'ai vu que j'avais perdu 20 kilos. Mon chéri, il a tout de suite vu et m'a dit Oh, toi... Ça va ? Ce matin, la balance a été sympa. Et ouais. Au moins 20 kilos. Donc, j'étais super contente. Donc, voilà. Je vous laisse avec ces petites infos, ce petit bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Soit en vidéo, soit en répondant à votre commentaire directement. Et je vous mets également en barre d'infos le lien vers la playlist consacrée à mes vlogs sur la sleeve. Comme ça, vous avez toutes les vidéos avec chaque étape avant l'opération, la démarche, etc. Donc, si vous arrivez sur la chaîne par cette vidéo-là et que vous êtes dans les démarches pour la sleeve ou que vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à la barre d'infos avec les vidéos précédentes. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !